Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce lundi 21 octobre. A la une ce soir, l'insécurité de lundi son territoire de Wali-Kalé, en mesure que le M23 se moque du cesseux-feu, les élus de cette partie du Nord-Kivu discutent avec le vice-ministre de la Défense nationale sur l'attitude à tenir pour ne forcer les défenses. Le 30 octobre 1974, le stade Aparaphaël, le 22, coute l'attention du monde du art, noble art, le combat du siècle aujourd'hui cinquantenaire se résume dans un long-métrage à sortir le 30 octobre 2024. Baconsource, voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Guy Kabumbo-Modianvita exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur AFRIDEX, ce dispositif central entre dans le programme de rédynamisation et la montée en puissance des FRDC. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a visité les installations de AFRIDEX situées à 120 km de le Bumbashi, Jerez-Toufoudjé. L'Africaine Explosif, un dispositif central dans le programme de rédynamisation est la montée en puissance des FRDC. Une vision chère au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabumbo-Modianvita qui a visité ce lundi les installations de AFRIDEX, établissement public situé à 120 km de Lumbashi, chef lieu de la province de Okatanga. Le patron de la Défense nationale exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur AFRIDEX, un établissement public spécialisé dans la production d'explosifs et d'armes légères rattachés au ministère de la Défense nationale. L'objectif étant de renforcer l'autonomie des FRDC dans l'armement militaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'équipements et des munitions. Une présentation détaillée a été faite par le directeur général, le grand-admiral Boudouin Liwanga. Monsieur le vice-premier ministre, avec votre présence à la direction générale d'AFRIDEX, selon votre promesse et avec la volonté politique du commandant suprême, même fois exprimé, AFRIDEX vous fait confiance à 100%. Et nous nous engageons à offrir à la nation une grande industrie de défense. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modianvita, cette visite vise à évaluer les conditions de sécurité et de contrôle mises en place par la société pour garantir une production d'explosifs conforme aux normes internationales et une disponibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est pourquoi le coquiste de députés nationaux ressortissants de cette partie du pays sous ses devoirs, cette population vaquer librement à ses occupations et activités socio-économiques, notamment Champêtre, a sollicité le renforcement de la sécurité dans ses coins de la République démocratique du Congo et une assistance en faveur de populations retournées. Wali Kale, ce n'est pas seulement un territoire simple, mais Wali Kale, c'est le verrou. Wali Kale est en cheval sur quatre provinces, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Topo et Manema. Et Wali Kale regorge la plus grande réserve de cassiterite du monde. Aujourd'hui, la chute de Wali Kale va permettre aux agresseurs, non seulement d'avoir des moyens, mais d'atteindre notre province. C'est pourquoi nous sommes venus alerter pour que le gouvernement de la République puisse appuyer les efforts du général Chimiraï Guidon, qui est le coordonnateur du VDP. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense à l'Intérim, il nous a promis de pouvoir faire parvenir nos doléances à la haute hiérarchie et que dans le meilleur délai, il y aura une réponse qui pourra nous être parvenu. Cette contrée menacée par des mouvements armés mérite une attention particulière de la part des autorités de la République dans le but de maintenir la paix et la quiétude sociale comme le veut le chef de l'État, Félix Antonsi, c'est qu'il dit Chilombo. Parade à l'inspection générale de la police nationale congolaise, cet avant-midi, le général Philemon Patience a réuni les inspecteurs et agents afin de les rappeler les missions de l'institution de contrôle et de l'audit au sein de la police nationale, cadre choisi l'estana de l'administration centrale de l'IGPNC dans la commune de la Gombe, Yvette Makoutima et Cédric Enina. Dès les premières heures du matin, le policier inspecteur vêtu dès leur tenue officielle s'aligne en formation. C'est les grands jours pour une parade à l'inspection générale de la police nationale congolaise. D'entrée de jeu, le patron de l'inspection générale de la police, Philemon Patience Mouchi Diav, a rappelé à ses hommes les missions de son institution qui se résument au respect de lois et règlements de la République au sein de la police. Aujourd'hui, j'ai répété encore une fois les missions de l'inspection générale de la police. Et il est temps maintenant de travailler, puisque les bas-villes policières sont constatées partout, c'est toute l'étendue de la ville de Kinkasa, et ailleurs, vous voyez que le Congo, c'est un petit continent. Nous allons nous mettre au travail. Pour les générales, la République démocratique du Congo a obtenu un siège permanent à la Commission de droits de l'homme de l'ONU et l'inspection générale a les devoirs d'accompagner le gouvernement pour mériter davantage cette place. Il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de rappeler aux policiers, aux inspecteurs de la police de bien combattre tout ce qui est compté, tout ce qui est défendu par les droits de l'homme pour que le monde accepte sincèrement que nous sommes les membres. Nous devons prêcher par l'exemple. Voilà pourquoi j'ai fait cette parade. La parade ici était le début de l'utilisation des véhicules. C'est l'inspection générale de la police achetée avec ses fonds propres. Afin, il a mis en garde tous ceux qui oseront utiliser abusivement le bien de l'inspection générale de la police nationale congolaise, dont le nouveau véhicule acquis dernièrement et autres matériels informatiques de pointe. Face à la presse, le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, s'est exprimé sur le contour de la guerre d'agression à laquelle fait face la République démocratique du Congo. On l'écoute dans cet extrait choisi par Oskar Mbalkaïch. Lorsque nous parlons de cette guerre dans l'Est, j'insiste en disant que ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi ou de son gouvernement. Il y a des gens qui sont en train, dans des laboratoires, de penser tous les jours comment mettre la main sur le Congo. Certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient, parce qu'il y a toujours ces idées. Mais dans tout ça, comment nous nous y répondons ? Lorsque nous nous parlons de front médiatique, lorsque nous demandons aux Congolais de s'immobiliser tout pour la patrie, Bendele Kouéaté derrière le président de la République, parce que si le président Tshisekedi n'est règle pas ses problèmes aujourd'hui, ce sera le problème de celui qui viendra plus tard. Parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans et des gens ont appris durant ces 30 ans assez fiers de la richesse, ils ont pris goût et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas seulement, le Rwanda, c'est sûrement la pointe de l'iceberg. Mon collègue parlait de la mise en demeure tout à l'heure. Dans tout ça, le plus important, c'est notre prise de conscience. Lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrôlent à l'armée, parce que ces pays, il faut les défendre. Lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts, regardez ce que nous nous faisons avec le président Tshisekedi, le front militaire. Jamais on n'a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui. Lorsque vous regardez la diplomatie, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous parlons de front judiciaire. Mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent ? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication ? Vous avez vu le président et le procureur de la Cour pénale venir ici. Mais parce qu'on veut y mettre fin, lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi ? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Les prochaines élections législatives au Tchad, comment s'y prendre ? Eh bien, cette question a fait l'objet d'un échange entre le ministre Didier Mazenga, on voit spécial du président de la République et le président de l'Agence nationale de la gestion des élections. Il est au micro de Wilia Tounakoffa. Le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Moukanzou, qui séjourne de nouveau depuis le samedi dernier en djaménant à la capitale du Tchad pour une mission officielle, en sa qualité de l'envoyé spécial du président Félix Antoine Sikédi-Chulombo, facilitateur désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la mission de facilitation du processus des transitions politiques au Tchad, où il a échangé, c'est lundi 21 octobre 2024, avec Hamed Bartchiret, président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGES. Question pour l'émissaire du médiateur Félix Antoine Sikédi-Chulombo, après la tenue de l'élection présidentielle démocratique, inclusive et apaisée, d'ici mai dernier, remporté par Mahamad Idriss Déby-Hitno, d'avoir une idée claire, nette et précise sur l'évolution du reste du processus électoral, notamment les chronomètres des élections triplées, législatives, provinciales et communales, et c'est devant lui permettre d'avoir des contacts fictueux avec la classe politique du pouvoir comme de l'opposition, dont une partie envisagerait déjà les boycotts ainsi que contacter la société civile. Nous avions tenu à approcher ce matin l'ange pour avoir le chronogramme des activités, des calendriers, et tout ce qui est prévu pour ces élections. Après, nous allons rencontrer aussi les acteurs politiques, la société civile, les partenaires multilatéraux, multilatéraux du Tchad. Peu après cette rencontre avec la centrale électorale tchadienne, l'envoyeur spécial du président Itsekedi a aussi conféré avec Salei Kebzabo, ancien premier ministre tchadien et médiateur de la République. Nous avions très bien échangé et nous avions tiré aussi beaucoup de leçons et c'est tout. Il nous a été rappelé par les médiataires que le processus a déjà commencé. Poursuite de la quête de la digitalisation et la numérisation de la gestion des magistrats, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba, a effectué un déplacement à la COFED qui est très avancé dans son système afin de mimer l'expérience. Malou Mbela. Avec plus de 5500 magistrats civils et militaires répartis à travers le pays, la transformation numérique du Conseil supérieur de la magistrature est un défi majeur. Accompagné par le chargé de la logistique, le colonel Linguema et d'autres techniciens de son service, Ndouba Kilima, met tout en œuvre pour concrétiser son ambition de moderniser l'appareil judiciaire. Les discussions avec la COFED ont porté sur l'amélioration du système d'archivage, la gestion électronique et physique des courriers ainsi que l'optimisation des ressources humaines. Je pense que les rêves du monsieur le président, la cour fonctionnelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature d'être donné comme molette sur les réformes qu'on doit apporter au niveau de la digitalisation du secteur de la justice vont se réaliser maintenant. Très réceptif à l'initiative du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Alexis Tamboumouamba, coordonnateur de la COFED, a salué cette démarche ambitieuse et a promis le soutien et l'accompagnement de son institution. Cette collaboration marque une étape importante dans le processus de modernisation du système judiciaire. On a mis en place plusieurs programmes d'appui à la réforme de la justice dont le CSM a été bénéficiaire. Donc ce sont des parties prenantes importantes et nous sommes toujours disponibles pour appuyer un service ou une institution de l'État et faire part effectivement de notre expérience. Avec cette approche, le secrétariat permanent vise une transition fluide vers un système hybride garantissant à la fois la traçabilité des dossiers et l'optimisation des processus administratifs. La Salute Nationale de Renseignement Financier a organisé un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Eh bien, cette sensibilisation est destinée aux femmes héroïnes. Pendant trois mois, elles vont être initiées aux techniques de lutte contre les blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Guy Matoudou. La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les flux financiers illicites est une affaire de tous. La Cellule Nationale de Renseignement Financier entend impliquer toutes les couches de la société, à commencer par ces femmes héroïnes. Vous avez accepté d'équitter vos milieux naturels, éloignés pour certains. Vous avez accepté d'abandonner vos différentes charges et servir des cobayes pour cette première expérience. Voilà les aspects qu'ils font de vous, les véritables héroïnes. A la faveur du lancement de l'Académie de la femme héroïne, les attentes de la Sénarev sont immenses. Les femmes y accéderont des compétences techniques, partageront des expériences et s'inspireront mutuellement. Elle est là donc notre attachement à promouvoir l'égalité des sexes et à intégrer des perspectives féminines dans la politique de développement. Nous avons besoin de femmes qui osent prendre la parole, défiler les normes et m'aimer dans la vie d'ailleurs. Plusieurs interventions ont ponctué cette cérémonie. Les différentes femmes héroïnes ont témoigné de leur lutte contre le blanchiment des capitaux. Elles étaient venues du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la RDC, notamment la secrétaire exécutive adjoint de la Sénarev, Mme Chantal Loutoundoula. Les tous sont clôturés par le lancement de cette académie de la femme héroïne. Ces femmes suivront pendant neuf mois en formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Et selon l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, la République démocratique du Congo reste la meilleure destination pour les investissements. Le directeur général intérimaire de l'ANAPI, Bruno Chibangou, a informé l'ambassadeur de la RDC et accrédité à Buenos Aires en Argentine sur les secteurs clés d'investissement avant la tenue de la Foire internationale qui sera organisée en Argentine. Yvette Mokoutima. Cette rencontre a permis de jeter les bases d'une relation renforcée entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et les pays d'Amérique du Sud et débaliser la voie sur la participation de l'ANAPI à la Foire internationale de Buenos Aires prévue en Argentine pour novembre 2024. Une fenêtre est ouverte au monde pour mettre en relief les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Avec le directeur général à l'intérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangou Kabaji, l'ambassadeur de la RDC en poste à Buenos Aires en Argentine, Daniel Marius Chibangou Mouba Bingue, entrevoit une mission économique en collaboration avec l'ANAPI et qui va permettre aux investisseurs argentins et ceux des pays environnants de découvrir les opportunités d'investissement en RDC et c'est dans les domaines aussi variés, notamment les mines, l'agriculture et les infrastructures en lien avec les programmes de développement local de 145 territoires et la vision des développements du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké di Tchilombo. Nous pensons que c'est à partir de l'ANAPI que le développement des pays doit passer. Nous voudrions que cela puisse continuer. Ce n'est qu'un premier pas marqué et nous espérons que nous allons continuer avec l'ANAPI parce que cela s'inscrit dans les programmes de notre mission diplomatique de pouvoir ouvrir la RDC, c'est la zone Amérique latine. Un partenariat qui se dessine avec la zone latino pour non seulement garantir plus d'emplois, mais surtout la création d'une classe moyenne à partir des investissements fruit d'un partenariat public-privé. Remise d'une assistance humanitaire aux sinistrés des groupements en conflit dans les territoires de Boudjala. Nous sommes dans la province du Sud de Bangui. Un geste posé par la députée nationale et élue de ce coin, Katissa Kombimole. Elle a reçu un accueil digne d'essorant des habitants de Boudjala dans le Sud de Bangui qui lui ont jeté leur dévoli à l'Assemblée nationale. Présidente de la fondation Mamazonda, véritable fer d'élance dans les socials et l'humanitaires, Katissa Kombimoleka a volé au secours des déplacés internes des groupements, Sao et Moussangui. Plus de 350 maisons brûlées, plus de 4500 personnes déplacées dans plusieurs villages rivérins. Nous sommes venus physiquement constater, soutenir, appuyer l'action humanitaire via la fondation Ari Jaktani, via la fondation Mamazonda Muleka. Prédicatrice de la paix sociale, Katissa Kombimoleka est allée à la rencontre de la population des deux villages en conflit, en vue d'offrir des bons offices pour un retour au calme et à l'attente entre communautés. D'une oreille particulièrement attentive, elle a enregistré les préoccupations de la population et promis de faire un plaidoyer auprès des instances concernées pour des solutions appropriées. La réhabilitation de la nationale numéro 6, les routes des deserts agricoles, le retard constaté, dans la mise en œuvre du programme de développement local des 545 territoires, ce sont là les points au menu des échanges entre les habitants de Boudjala et ses groupements. Il y a beaucoup de produits vivriers ici à Boudjala. Les routes nous font défaut. La députée nationale, Cathy Sakoumi-Moleka, a livré un message d'espoir quant à l'effectivité du programme des développements local des 545 territoires promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tulumbo. Quittons le sud d'Oubangui pour le Kassai, où la population a été sensibilisée sur le bien fondé de développement à la base à travers le 145 territoires. C'est le député Fortuna Ndambo, fils, qui s'est adonné à la tâche. Nous vous proposons l'étape de Mapangou et autres villages avec Jacques Kabouaba et Bertrand Kankone. C'est un homme de terrain qui rentre auprès de ceux qui lui ont donné mandat pour leur dire merci malgré les difficultés liées au mauvais état des routes. Parcours d'un combattant que Fortuna Ndambo effectue pour atteindre tous les coins et recoins du territoire d'Ilebo. Pendant ses vacances parlementaires, l'honorable Fortuna Ndambo a pris le temps d'aller au contact avec toute sa base électorale du territoire d'Ilebo dans les Kassai, à l'étape de Mapangou, tout comme dans différents villages où il est passé, l'élu du peuple a tenu à rémessier et expliquer à la population le bien fondé d'avoir les routes de décès agricoles en bon état. Le désenclavement est la base du développement. Voilà pourquoi il n'est pas allé, mais vite. Acteur du développement, il a apporté deux tracteurs et un camion urbaine, une façon pour lui de contribuer tant soit peu à la reconstruction d'Ilebo. Nous avions fait les points sur toutes les préoccupations que prouve la population de ce territoire. Et ces problèmes sont multiples. C'est pour cela que je demandais à ce que nous puissions commencer par réhabiter toutes les routes de décès agricoles et la voirie de la cité d'Ilebo. et la population aura la possibilité de vendre ces produits auprès des différents commerçants qui vont devoir envoyer les équipes en toute sécurité. Notons que l'honorable Fautinandambo s'est fait toujours accompagner partout dans son combat par son épouse Mme Paola Nemouembangou. Le 30 octobre 1974, le stade Tata Raphaël ne vous l'avions dit mobilisait toute l'attention du monde du noble art. Le combat du siècle aujourd'hui cinquantenaire se résume dans un long métrage à sortir le 30 octobre intitulé Back to the source. Et bien le 30 octobre tous les Kinois vont se donner rendez-vous au salon Congo du Pullman Hotel. Regardez. Kinshasa se rémémore la date du 30 octobre 1974 marquée par le combat du siècle qui a opposé deux Américains noirs sur le sol du Congo à l'Orzaïr. Mohamed Ali et Georges Foreman au stade Tata Raphaël. Ce mercredi 30 octobre 2024 marquera le 50 ans de ce combat qui restera à jamais le plus grand événement de l'histoire de la boxe mondiale jusqu'à ce jour. Une belle occasion pour la sortie du film Back to the source qui va permettre aux témoins de ce combat de raconter cet événement et comment ils l'ont vécu. Cléophaste Kondi, initiateur et producteur de Back to the source, explique. L'événement aura lieu le 30 octobre de cette année. La diffusion du film est inédit où les Congolais racontent leur histoire et leur vécu du combat Mohamed Ali et Georges Foreman. Il y aura la remise des trophées, il y aura un dîner sur menu qui sera offert par l'hôtel Pullman et il y aura le grand show musical de notre artiste international, l'implacable Aigle Fali Poupa qui va faire son show musical pour animer la soirée. Aux amoureux de la boxe, aux décideurs politiques de notre pays et aux fans, je leur dis qu'il y a une seule date, un seul événement, Back to the source, le 30 octobre 2024 à l'hôtel Pullman. Au cours de la même cérémonie, le 30 octobre à 17h au salon Congo de l'hôtel Pullman seront primées toutes personnes physiques ou morales qui luttent pour la promotion de la culture de Noirs et des Afro-descendants. En visuel, ce trophée Back to the source est représenté par des racines qui sortent du continent africain berceau de l'humanité. Il vise à primer les jeunes africains talentueux vivants, pas des morts, une manière de permettre à la jeune génération d'avoir des repères. Ouverture ce matin à Kinshasa d'une école d'apprentissage de la culture et de la langue russe. Cette dernière a ouvert ses portes à l'École nationale de l'administration. C'est là, dans le cadre d'une initiative éducative russe. Christine Linzor, Je suis heureux de m'adresser à vous en russe. C'est l'intitulé d'une initiative éducative qui vient d'être lancée à l'École nationale d'administration à Kinshasa. Les chargés d'affaires de l'ambassade de Russie en RDC alors du délancement rappelaient la percée très attendue dans le domaine de l'éducation en ouvrant le premier centre d'enseignement de la langue russe depuis 2023 à l'UNIKIN et à l'Institut Mgr Bokele-Yale aussi en 2024 à l'ULK dans le but de renforcer les positions de la langue russe tenues par les enseignants de l'université russe de l'amitié de peuple Lumumba et les spécialistes de l'université pédagogique d'état de Voronej. Les professeurs Atanasia Erofiva et Marina Kitschkova qui séjournent à Kinshasa réaliseront à l'ENA à l'ULK et à l'Institut Mgr Bokele-Yale se programme des activités éducatives scientifiques et méthodologiques afin de faire découvrir aux enfants et adultes congolais la langue l'éducation l'histoire la culture et les valeurs morales traditionnelles de la Russie il est à noter qu'à la fin de cette formation gratuite en présentiel les personnes intéressées obtiendront les certificats pour le DG d'Elena et Banga Wakimesa de remercier Sergei Filonenko recteur de l'université pédagogique d'état de Voronej et toute l'équipe de cet établissement pour leur contribution significative à la préparation de ce projet socialement porteur C'est Redro un projet d'intelligence artificielle avancée qui a fait des émules à Daré Salam les congolais qui sont auteurs viennent de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa et personne n'a fait mieux qu'eux dans cette compétition organisée par l'union africaine Edith la république démocratique du Congo par la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa inscrit son nom en lettres d'or à la première édition de la compétition africaine de jeunes en intelligence artificielle et robotique faute des moyens les concepteurs jeunes ingénieurs de cette faculté n'ont pas pu faire le déplacement vers Daré Salam l'ambassade de la RDC en Tanzanie a dépêché Ghislain Tita pour recevoir ses prix continentaux de l'intelligence artificielle des mains du premier ministre de la république unie de Tanzanie Kassim Majaliwa qui représentait madame Samia Sunouhou présidente de la république L'équipe congolaise composée de Boris Ikula Daniel Mabanza et Samuel Matia a frappé par la pertinence de son projet le contrôle des systèmes robotiques à partir des ondes du cerveau grâce à l'intelligence artificielle avancée utile pour les personnes sévèrement handicapées leur projet c'est Cérébro qui a fait valoir son originalité dans cette compétition créée par l'agence de développement de l'Union africaine en partenariat avec Elvete à laquelle plus de 1000 compétiteurs venus des 55 pays d'Afrique ont concouru le collectif de parlementaires débuts exprime leur soutien aux efforts du chef de l'état Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo et porte également leur soutien son faille au secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya dans la campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle Alain Bicay Nous, collectifs de parlement débuts de l'UDPS reconnus depuis l'opposition après avoir examiné minutieusement la situation sociopolitique et sécuritaire que traverse notre cher et beau pays au regard de la question de la souveraineté nationale déclarons ce qui suit soutenons les efforts inlassables du président de la république son excellence Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo président de la république pour la réservation de l'intégrité territoriale telle qu'héritée depuis la colonisation et la gouvernance de développement qu'il ne cesse d'imprimer en RDC donc soutenons la révision de la constitution de 2006 en ce qui concerne notre chère et beau parti du l'UDPS appelons notre base au soutien indéfectible à la hiérarchie fuma établie et voulu par la haute autorité de référence à savoir le président de la république nous citons l'honorable Augustin Kabouyatiloumba secrétaire général et président à l'intérim de l'UDPS Bar Kiseke nous invitons les combattantes et les combattants à la vigilance tout à jimite et à barrer la route au démon de la déstabilisation de notre pouvoir en dehors de nos frontières plus précisément aux Etats-Unis d'Amérique jour J moins 14 pour la tenue des élections présidentielles des élections qui s'annoncent très serrées entre l'actuelle vice-présidente Kamala Harris et l'ancien locataire de la maison blanche Donald Trump Oscar Malkaïj nous parle de quelques tendances regardées les 5 novembre 2024 les Américains les Américains les Américains vont élire leur président et vice-président pour un mandat de 4 ans bien avant il sera question de l'élection des 538 membres du collège électoral des Etats-Unis d'Amérique appelées aussi grands électeurs qui à leur tour vont élire le président et vice-président en décembre 2024 qui de l'actuelle vice-présidente Kamala Harris ou de l'ancien pensionnaire de la maison blanche Donald Trump va remporter cette élection à quelques semaines d'un scrutin décisif pour l'avenir des Etats-Unis d'Amérique et conséquences majeures pour l'Union Européenne et l'Afrique d'après les sites spécialisés Five Thirds Hate Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude selon les sondages menés le 18 octobre 2024 d'autres sondages réalisés outre-Atlantique donnent une légère avance à la vice-présidente actuelle Kamala Harris la candidate du parti démocrate recueillerait 48 voix contre 46,3% pour son rival l'ancien président républicain Donald Trump à des très rares exceptions près tous les instituts de sondage placent Kamala Harris en tête mais bien souvent d'une courte avance l'élection américaine s'annonce donc très serrée voilà qui fait qui met fin à ce journal mesdames et messieurs merci